On a reçu une spécialiste de la Banque mondiale à Washington. On lui a montré ce qu'on faisait par rapport aux technologies et la NAM, elle nous a dit, Mme Guermazine, elle nous a dit, M. Simard, la première chose que je vais vous faire, c'est de vous inviter à Washington de venir nous présenter ça, parce que c'est exactement ça qu'on veut faire pour favoriser l'appropriation des technologies pour l'Afrique. Elle dit, vous l'avez déjà peut-être développée. Alors, je suis allé à Washington, au ICT Day, à la Banque mondiale, aux Journées de l'Information et de la Communication. Quand j'étais à Washington, savez-vous de quoi parlait la Banque mondiale? Avec deux pays, le Ghana et le Rwanda. Ils parlaient de l'implantation du financement des écoles intelligentes. Les écoles intelligentes, la Banque mondiale parlait du financement des écoles intelligentes. Alors, comment voulez-vous que les pays africains francophones réagissent à des demandes de financement de l'école intelligente quand on ne sait pas c'est quoi une école intelligente? Les anglophones sont beaucoup plus avancés que les francophones par rapport aux écoles intelligentes. Alors, moi, en étant à Washington, en regardant ça, et en disant, ah, nos technologies sont exactement, sont conçues pour favoriser l'intelligence. Maintenant, ça veut dire quoi? Si vous intégrez la télévision numérique dans les écoles, si vous intégrez les objets numériques dans un espace, dans une ville, par exemple, on intègre, je ne sais pas moi, les feux de circulation, l'Internet dans les feux de circulation, qui régule la circulation avec les voitures, et on introduit l'Internet dans les voitures, et les feux de circulation régulent la circulation automatiquement. « Tu n'as plus besoin de policier, tu n'as plus besoin de s'attacher automatiquement. » On appelle ça des villes intelligentes, où l'information est rendue disponible aux citoyens. Pourquoi? Parce que l'espace intègre des objets intelligents, et l'espace devient intelligent. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la population? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la population? Quand on intègre, l'école devient intelligente, l'hôpital devient intelligente, la voiture devient intelligente, la maison devient intelligente. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la population? De quoi prend le temps? Savez-vous? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la population? Quand tous les objets deviennent intelligents, les espaces deviennent intelligents. L'intelligence, alors, on appelle ça l'intelligence collective. L'intelligence n'est plus un phénomène individuel, mais devient un phénomène partagé, collectif. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des écoles, tout change. La technologie change. Mettez, j'ai vu votre bibliothèque ici. Je mets une connexion Internet, là, c'est une connexion Internet. Les enfants rentrent sur Internet. Ils s'en vont dans des bibliothèques, dans des bibliothèques. Ils ont accès à des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de livres. Google est en train de numériser tous les livres, pratiquement, de la planète. Les enfants intègrent ça. Ça veut dire juste une connexion Internet. Si vous vouliez prendre, actualiser votre bibliothèque aujourd'hui, le coût que ça coûterait pour juste introduire 1 000 livres. Mais là, vous avez des milliers, des milliers, des milliers de livres à l'instantané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Internet dans les écoles, quel impact que ça va avoir si on parle de l'intelligence collective, si on parle des objets intelligents, des cols intelligents, de villes intelligentes, de villages intelligents. Ça ne veut dire quoi? Ça veut dire que l'information, elle est disponible en temps réel. C'est-à-dire que vous voulez avoir l'information aujourd'hui, vous enseignez quoi? Histoire géo? Vous voulez avoir une information à l'histoire sur le Sénégal, vous tapez « Histoire Sénégal » sur Google. À une fraction de seconde, vous avez 2 millions de références d'informations sur l'histoire Sénégal. C'est pour l'éviter à l'âme. Attends. Attends. Exactement. Alors, quel impact que ça a là sur vous? Imaginez que vous, là, vous ne vous appropriez pas le Sénégal, c'est les élèves qui le font. Qu'est-ce qui va se passer avec vous? On devient une éthique. Pourquoi on nous en avance? On devient une éthique. Voilà. C'est un enseignant. Une éthique. Pourquoi il veut dire que tout le monde est compliqué? Il devient un de base. C'est un simple, une éthique. C'est ça pour moi aussi. C'est un rappel de l'éviter. Exactement. C'est pour moi, je me disais, c'est que comme l'État, vous le faites de l'eau, beaucoup de la cérôte, puis le four, les autres. Exactement. Et même si ici, au Sénégal.